bonjour sandrine vigleno bonjour vous êtes musicienne comédienne vous tournez en ce moment avec un spectacle qui s'intitule imagine plus une sorte de farce tragico-comique comme ça vous mettez en scène l'homme qui vivra mille ans ou plutôt la femme parce que cette femme c'est vous exactement en fait je suis tombé sur un article qui disait l'homme qui vivra mille ans et probablement déjà né je me suis dit pourquoi un homme et puis en fait ça a mis le doigt sur toute une un début de réflexion et qui a abouti un spectacle qui parle justement de transhumanisme et puis voilà je me pose la question à travers moi je pose la question au public quelles sont les incidences qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on risque ou qu'est ce qu'on gagnerait à vivre mille ans et puis à travers cette question je pose la question au public et puis c'est intéressant de voir selon les âges les réponses justement et puis je leur demande est ce que ils aimeraient que je vive mille ans voilà et vous vous personnellement vous aimeriez vivre alors mille ans c'est pas tout à fait l'immortalité mais presque ça vous tente vous je pense que si je suis toute seule ça m'intéresse moins mais si on est une bonne bande de potes on a plein de projets ça me tente pas mal ouais très bien bonjour jean daniel tissot bonjour vous êtes doyen de la faculté de biologie et de médecine de l'université de lausanne et vous avez publié en 2014 un ouvrage collectif transdisciplinaire aussi qui s'intitule l'immortalité un sujet d'avenir c'est paru chez fabre alors j'ai envie de vous poser la même question vous l'immortalité est ce que ça vous tente ou non oh non c'est un cauchemar rien d'imaginer d'être immortel me projette dans des temps que je ne maîtrise pas non non la seule question pour moi c'est être ou ne pas être et dans ce contexte d'immortalité je préférerais ne pas être oui et puis alors vous pourriez vous poser la question longtemps c'est ça donc j'accueille aussi daniela chercoui bonjour vous êtes anthropologue maître d'enseignement et de recherche à l'université de lausanne et vos recherches portent sur le transhumanisme depuis de nombreuses années vous alors ça vous tente l'immortalité c'est une question une colle que vous nous posez en début d'émission il faut bien il ya une partie de moi qui rejoint ce qui vient d'être dit par par mon voisin et il ya une partie de moi qui comme probablement beaucoup de nos concitoyens a une peur terrible à l'idée de mourir donc je dirais que je suis très ambivalente devant la question très bien bon nous y reviendrons mais jean daniel tissot on l'a vu un peu dans le reportage il ya des recherches actuellement qui s'inspirent notamment de la nature des méduses il ya aussi toutes ces avancées technologiques pour prolonger la vie plus ou moins indéfiniment aujourd'hui scientifiquement est ce que on a vraiment des pistes tangibles pour prolonger indéfiniment la vie j'ai presque envie de dire malheureusement oui on a des cellules souches on a en nous mêmes le potentiel de redevenir nous mêmes je peux isoler des cellules ou des noyaux de cellules et refaire ma propre individu qui va vivre un autre moment on le connaît avec de lits finalement c'est la même brebis qui va devenir elle même mais sans être elle même donc à travers la cellule souche on a ce bagage génétique qui pourrait être imaginé donc oui à cette continuité potentielle maintenant est ce qu'on est capable de maîtriser la mort cellulaire aussi la mort cellulaire est aussi une expression d'altruisme cellulaire parce que dès le moment où nous sommes ce que nous sommes c'est parce qu'on a plein de cellules qui en nous mêmes sont mortes donc nous sommes dans une société et de vivant est construit autour de l'altruisme que représente la mort espérer être immortel c'est aux dépens des autres c'est aux dépens de la diversité c'est aux dépens du progrès parce que la nature essaye sans arrêt c'est parce que nous sommes capables de nous reproduire que nous avons la chance d'être ce que nous sommes sinon nous saurions rester comme des êtres primitifs peut-être qu'ils étaient tout aussi heureux que nous le sommes maintenant ça c'est le premier point deuxième point qui paraît extrêmement important c'est qu'on vit dans un environnement et on ne peut être immortel que si personne nous tue et là on va penser à ce que nous racontait Nietzsche mais quand je vois les accidents de la route quand je vois les dérives climatiques que l'on a quand je vois ce qu'on est capable de faire pour nos ordinateurs et en même temps créer une pollution absolument hallucinante pour créer ces machines qui vont nous transcender ou nous modifier c'est aux dépens des ressources naturelles donc finalement c'est un espèce de rêve pour l'un mais qui n'est pas le rêve pour tous alors ce que vous dites oui dites moi je peux ajouter quelque chose à ça parce que je trouve très intéressant quand vous dites que l'immortalité se fait aux dépens de l'autre parce que d'un point de vue anthropologique ce qu'on peut dire c'est que ce projet d'immortalité c'est un projet qui est un projet fondamentalement individualiste et ce qui manque c'est la réflexion quant à la société parce que finalement quand je vous dis à titre individuel il y a une partie de moi qui a envie de ne pas mourir je rejoins beaucoup de gens en disant ça individuellement je suis contente quand la médecine la technologie peuvent m'aider à survivre simplement maintenant la vraie question qui se pose d'un point de vue anthropologique c'est tous ces individus auxquels on est en train d'accorder une longévité accrue comment est-ce qu'ils vont vivre ensemble on est en train de penser un projet complètement individuel sans penser la société dans laquelle ces individus vont vivre ensemble mais en même temps on a vous dites alors vous le regrettez vous dites aujourd'hui c'est possible et donc en quelque sorte bon ben voilà c'est aussi le projet de la médecine vous en faites partie c'est de repousser les limites sans arrêt donc qu'est-ce qui pourrait mettre une frontière véritablement ? il y a plusieurs éléments c'est que la nature est faite aussi elle est bien faite pour qu'on ait des durées de vie qui se font limiter vous prenez les chats ils meurent tous à peu près en même temps ils ont une longévité qui est plus ou moins identique les éléphants aussi les vaches ont des longévités qui sont définies dans le bagage génétique alors là on est capable maintenant de modifier peut-être ses potentiels connaître les gènes du vieillissement l'ensemble des éléments qui va faire que vous êtes plus vieux ou moins vieux ça on est capable plus ou moins de le faire mais l'enjeu qui est aussi sous jacent à ça c'est notre capacité de nous reproduire parce qu'effectivement quand on voit la situation maintenant c'est plutôt des personnes âgées qui vivent longtemps c'est pas contrairement à ce qu'on a vu là dans l'émission on ne rajeunit pas même si l'apparence on risque d'être vieux plus longtemps dans une situation où vous ne vous reproduisez plus on le sait très bien qu'à un moment donné la ménopause arrive on sait bricoler ça en modifiant les hormones mais la durée pendant laquelle nous sommes capables de nous reproduire est une durée limitée alors il faudrait imaginer deux choses soit une immortalité sexuée et là ça serait au dépend d'autrui soit une immortalité asexuée qui n'a plus d'intérêt puisque la relation que l'on a de l'un à l'autre est une relation d'amour qui dépend du corps aussi et ces tensions que l'on a réellement entre la capacité d'être un parce que je le vaux bien se posent à la capacité du nous parce qu'ensemble nous sommes immortels l'espèce devrait tendre à l'être en se modifiant, en s'améliorant, en s'adaptant mais c'est le nous qui me paraît le plus important que le jeu Mais alors Sandrine Viglino, vous vouliez être immortelle à plusieurs justement après tout ce qui vient d'être dit On parle vraiment d'ambivalence et c'est en montant ce spectacle que j'ai rencontré pour essayer de trouver une balance dans cette question et puis j'ai notamment organisé un speed dating avec plein de spécialistes et dont un ancien élève qui fait de la permaculture et puis justement il y a tout ce courant qui est vers la décroissance ceux qui veulent manger bio, en même temps il y a tout ce côté robot et puis c'est vrai que trouver l'équilibre entre le jeu, le nous, c'est une question, je rejoins aussi ce que vous dites qu'on doit vraiment se poser, en fait là on est au balbutiement je trouve et puis moi c'est un petit peu ce que j'ai trouvé dans mon spectacle, les gens ils savent pas trop alors vous, vous êtes des spécialistes, mais les gens en éveillent un petit quelque chose en eux sur ben voilà, comment on va continuer on peut être immortel mais enfin il y a toute la question des robots, de la pollution, tout ça C'est vrai que vous avez raison, on a dans un sens une partie de la population qui aspire à plus de nature à plus de simplicité, de l'autre on est dans une société qui se technologise aussi vous avez travaillé, Dania Tchercoui, dans le laboratoire de, comment il s'appelle, Kevin Warwick qui est donc ce premier cyborg, le premier homme qui sait véritablement implanter des puces pour pouvoir téléguider des robots à distance, etc. donc dans une sorte d'hybridation homme-machine où là on est, on tend vers une espèce en quelque sorte différente est-ce que l'immortalité en quelque sorte elle va passer par cette hybridation homme-machine si elle est possible ? Je pense que c'est une piste en tout cas qui est envisagée parce que ce qui est intéressant avec Kevin Warwick c'est qu'il avait deux parties dans son laboratoire d'un côté il expérimentait les implants de puces informatiques dans le corps humain et de l'autre côté du laboratoire il a construit des robots dont un petit robot qui s'appelle Gordon qui est un hybride entre des pièces mécaniques et des neurones humains donc quelque part tendanciellement l'immortalité par l'hybridation elle pourrait même venir des deux côtés enfin je veux dire on ne sait plus très bien pousser à l'extrême cette logique qu'on prenne Gordon qui est un robot à la base dans lequel on a mis des neurones ou qu'on prenne Kevin Warwick qui est un humain à la base dans lequel on met des implants pour finir tendanciellement les deux se rejoignent et ça ça me paraît caractéristique de notre société c'est une mise à plat du vivant et du non vivant Oui, on a une hybridation de l'homme et de la machine et puis on a aussi, alors vous vous parliez Jean-Daniel Tissot de notre corps dont les cellules souches nous permettent de nous régénérer etc donc quelque chose de très biologique mais on a aussi ce fantasme dont on parlait dans la séquence d'introduction qui est d'avoir une vie dématérialisée c'est-à-dire de brancher en quelque sorte notre cerveau sur internet pour pouvoir vivre éternellement en pensée Oui, la question est qu'est-ce que l'homme ? Finalement c'est une question tellement difficile que ce n'est pas dans ces 20 minutes qu'on arrivera à y répondre et je ne prétends du tout, pas du tout, même à aborder cette question mais qu'est-ce que l'homme ? Quelle est sa responsabilité ? Quelle est sa capacité de penser ? On discutait avant entre nous mais c'est aussi la distinction du corps, de l'esprit et de l'âme Est-ce que c'est un ? Est-ce que c'est trois ? Et là on peut retomber sur Aristote, on peut tomber sur Thomas d'Aquin avec les grands débats qui ont eu lieu et maintenant on va transformer ce potentiel en disant que la machine qui va apprendre aussi, qui va peut-être capter toutes mes énergies et toute ma capacité de penser avec beaucoup plus de subtilité qu'est la mienne mais c'est plus moi Donc je revendique le fait de pouvoir être moi en tant qu'être fini Je n'ai pas d'intérêt finalement en tant que Jean-Daniel Tissot à devenir un hybride machine Watson Je ne vois pas l'intérêt Peut-être que ce qui a été aussi évoqué par certains c'est que comme on va avoir des catastrophes nucléaires on va refaire une nouvelle espèce cette nouvelle capacité disons de renaître de nos cendres et ça a été mis dans plein de bandes dessinées cette capacité de finalement s'exporter, aller vivre sur une autre planète recréer un monde différent, recréer une nouvelle espèce Mais là quelque part j'ai l'impression qu'on se substitue à une idée de Dieu Là ça me choque un peu On y reviendra Mais avant ça je voulais vous poser la question Sandrine Viglino, Jean-Daniel Tissot disait finalement je n'ai aucun intérêt à devenir une sorte d'homme machine mais vous dans vos spectacles, est-ce que vous avez l'occasion de parler avec le public est-ce que quand même cette technologie ça fascine ? Est-ce qu'il y a ? Vous rencontrez des personnes qui disent ouais j'aimerais bien avoir un bras bionique Alors c'est rigolo parce qu'il y a aussi non seulement le côté technologique mais il y a le côté du robot c'est un petit peu basiquement ce qu'on imagine et j'étais une fois en coulisses et il y avait une dame de 80 ans qui était dans le public c'était avant le spectacle et une jeune de 30 ans qui discutait justement sur ce côté technologique et étonnamment celle de 80 ans était plus ouverte à celle de 30 ans et puis c'est un peu la question qu'on peut faire tous les plans sur la comète mais on parle de cette génération Z avant on avait la crise de la cinquantaine moi j'ai peut-être eu la crise de la quarantaine et eux maintenant à 30 ans tout d'un coup ils balancent tout et ils vont faire des glaces ou ils ouvrent une brasserie artisanale donc je m'interroge toujours de quel côté ça va pencher mais c'est peut-être le milieu entre l'homme, la machine ou la machine, l'homme et puis finalement c'est une question qui nous occupe depuis toujours j'ai envie de dire dans les mythes fondateurs on l'a vu aussi un peu dans la séquence d'introduction on a toujours rêvé d'immortalité c'est quoi ? c'est consubstantiel à l'homme qui est anthropologue Justement comme anthropologue j'hésiterai à utiliser le terme de consubstantiel à l'homme puisque je pars plutôt du principe que les choses sont culturellement construites mais effectivement dans notre société il y a effectivement quelque chose qui remonte à très très loin avec une idée de ne pas accepter l'idée de la finitude finalement l'idée de se dépasser est inscrite dans la représentation que notre société se fait de l'humain et là je vais dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure vous disiez qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'homme ? c'est une grande question on peut y répondre à différents niveaux il y aura une définition paléontologique par exemple et celle qui peut être le plus clairement nous donnerait une définition de base commune pour tout le monde mais au-delà de ça chaque culture a sa propre définition de ce qu'est l'humain et ce qui est intéressant avec le sujet qui nous occupe et la distinction corps-esprit c'est qu'on voit qu'on a différentes représentations de l'humain qui sont en concurrence dans la même société alors on a une représentation qui est celle qui prend en compte le corps et l'esprit comme étant tous les deux nécessaires et on a une représentation qui de plus en plus met en avant l'esprit et qui est, il faut le dire clairement, celle qui est financée dans les laboratoires Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même des lobbies puissants derrière cette quête de l'immortalité on peut citer Google évidemment mais vous disiez Daniel Turcu qu'on a toujours essayé de dépasser la condition humaine et puis on a toujours tenté d'aller plus loin mais c'est aussi ce qui fait ce qui motive la recherche scientifique ce qui motive aussi peut-être la quête artistique voilà s'il n'y avait pas l'angoisse de la mort en quelque sorte qu'en serait-il de vos métiers respectifs Jean-Daniel Tissot ? Je pense qu'il y a un des points qui est important de l'immortalité c'est l'idée de mort, donc de naissance implicitement, on n'était pas, nous sommes et ne serons plus cette temporalité est très très délicate parce qu'effectivement, ce concept même de la naissance est important et moi j'ai une proposition vis-à-vis de l'immortalité plutôt que de la voir après, regardons-la avant qu'est-ce que j'étais quand j'étais moitié spermatozoïde ovule et qu'est-ce que j'étais quand ma mère était ou mon père était et donc finalement je me retourne vers le début, vers le Big Bang c'est un peu ça cette idée d'immortalité qui est la mienne qui est la descendance je suis juste un porteur d'étincelles, d'immortalité qui remonte depuis très loin, qui remonte depuis le Big Bang et ce qui se passera après m'intéresse moins que ce qui s'est passé avant donc je détourne un peu ma pensée en remontant dans l'autre sens et la grande question que vous évoquez aussi qui est caractéristique de l'humain et de notre société c'est la distinction majeure entre ces deux verbes d'être et avoir la plupart du temps, quand je vois cette quête que l'on a c'est pour avoir, c'est pour avoir plus, pour avoir du temps pour avoir des capacités d'exister encore d'ailleurs on a encore, on a passé d'un imaginaire dans lequel on était son corps et maintenant on a encore, le corps est assimilé à une possession et c'est cette distinction qui fait entre l'esprit et évidemment qui fait le corps si on arrive vraiment à avoir cette harmonie entre les deux qui n'est pas toujours facile à avoir et je pense que même cette harmonie va dépendre de plusieurs choses qui sont le psychisme, qui sont le physique, qui sont la spiritualité et puis la santé sociale et je pense que l'immortalité est au détriment de la santé sociale Vous parliez tout à l'heure de Dieu, Jean-Daniel Tissot vous en parlez aussi dans votre spectacle, Sandrine Viglino parce que vous êtes face à un dilemme à un moment donné, vous êtes dans la possibilité d'être augmentée améliorée, rendue parfaite et là, vous interpellez Dieu je propose qu'on regarde un court extrait Bonjour Dieu J'ai un souci On me propose de m'améliorer afin que je devienne parfaite mais j'ai des doutes Donc vous, en tant que grand créateur vous en pensez quoi ? En gros, j'aimerais savoir s'il y a des risques Si on m'ouvre et qu'on me transforme vous assurez toujours la garantie ? Connexion trop lente Mais voilà, la technique n'est pas optimale Sandrine Viglino, il y a encore quelques ratés Mais en fait, pourquoi vous posez la question à Dieu ? Peut-être parce que je suis valaisanne Non, parce que voilà qu'est-ce que ça implique toute cette notion de... Comme on disait tout à l'heure la vie est importante parce qu'elle a une fin Si on repousse cette fin il y a aussi toute la notion de croyance là derrière et basiquement la vie après la mort toutes ces questions Donc c'est un petit peu remettre en question pour une valaisanne catholique pratiquant de Migros comme je dis C'est vraiment poser cette question pour certains Encore une fois, moi je parle basiquement du point de vue du public à qui on propose de vivre mille ans Cette vie après la mort l'immortalité Qu'est-ce qu'il en pense Dieu justement ? Est-ce que Dieu existe au fond ? Est-ce que lui qui est immortel il me conseillerait de le faire ou pas ? Oui Justement, l'immortalité et la question de la mort c'est ce qui fonde finalement un peu toutes les religions S'il n'y a plus de mort est-ce qu'on a encore besoin de Dieu ? D'un Dieu ? Des dieux ? Mais moi, globalement parlant je pense qu'il y a longtemps qu'on l'a évacué Dieu au risque de choquer la valaisanne Je pense qu'au siècle des Lumières quand on a pensé sortir de l'obscurantisme on a identifié certaines croyances religieuses comme étant des croyances on les a mises de côté parce que c'était des croyances et on est parti à fond dans la science et la technique avec le progrès avec un P majuscule et à partir de là on ne s'est juste pas rendu compte qu'on se remplaçait un système de croyances par un autre et l'immortalité le transhumanisme c'est des héritages de ça ça veut dire que petit à petit au lieu d'attendre la vie après la mort et au fond la croyance religieuse donne aussi une capacité à accepter la vie qu'on a parce qu'on a l'espoir de quelque chose après et là avec l'immortalité et le transhumanisme on n'attend plus rien de après la mort on ne veut carrément plus la mort on est dans un autre système de croyances et puis justement moi je parle aussi de tout ce qui est maladie souffrance la mort et puis si on peut remplacer toutes les pièces l'erreur n'est plus humaine et puis on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un de parfait et ben voilà on sait la puissance aussi de l'imprégnation des religions chez les gens et puis ça soulève une vraie question pour les vraiment les pratiquants de cette vie après la mort l'espoir d'avoir quelque chose après donc ça repousse le paradis à long Daniela Tchercou vous dites qu'on a remplacé un système de croyance par un autre ça veut dire que pour vous le transhumanisme c'est une forme de religion ? je dirais plutôt que le scientisme est une forme de religion dont le transhumanisme est l'aboutissement logique disons que le transhumanisme c'est le résultat que ça a sur nous que ce système de croyance a sur nous mais oui c'est une oui et c'est vrai que moi en découvrant parce que c'est vrai que je ne le connaissais pas moi il y a deux ans deux ans et demi je ne connaissais pas ce terme donc j'ai découvert comme tous ceux qui sont peut-être en train de découvrir ça pendant l'émission et ça m'a impressionnée à quel point voilà il y a les pour les pros et on va dans cette direction où on est contre comme je disais pour la décroissance ou plutôt refuser la technologie et moi je trouve que la technologie c'est un petit peu ma morale c'est qu'on ne peut pas faire sans donc après c'est comment l'adapter et puis ne pas se déshumaniser avec tout ça surtout qu'en plus vous disiez tout à l'heure au fond ces technologies qu'on propose à tout le monde cette immortalité qu'on propose à tout le monde j'aimerais un tout petit peu nuancer ça on le propose comme si c'était accessible à tout le monde mais dans les faits si d'aventure on va vraiment dans cette direction on va dans un système à deux vitesses déjà c'était la question que je voulais vous poser j'ai dû lire dans vos pensées je me disais finalement il y a toujours des conditions d'accès à la vie éternelle dans les religions c'est à dire qu'il faut se comporter bien dans cette vie là pour accéder au paradis ou à une réincarnation dans une meilleure vie etc est-ce qu'il y a des conditions d'accès à la vie transhumaniste parce que finalement cette religion technologique et scientifique elle va de pair avec le capitalisme et c'est des conditions d'accès économiques et ça je veux dire c'est pas de science-fiction dont on parle quand on regarde déjà notre système suisse de caisse maladie avec les assurances complémentaires on voit bien que ces technologies elles vont pas être accessibles à tous j'ai envie de vous demander pour conclure à chacun vous comment vous imaginez l'homme qu'est-ce que vous aimeriez que l'homme soit disons pas dans mille ans mais déjà dans cent ans Jean-Daniel Tissot j'aimerais qu'il ait pris conscience qu'il y a une différence fondamentale entre la valeur de la vie et son prix la valeur de la vie elle est tellement importante que tout doit être fait pour la respecter en revanche le prix de la vie n'a aucune importance et c'est là dans cette dimension-là où on va sans arrêt maintenant et quand je vois les transplantations d'organes qu'on fait au détriment des réfugiés on va leur voler un rein pour mille dollars je suis complètement révolté d'avoir une espèce d'avatar qui est là maintenant cette société va aussi dans ce sens-là donc mon credo serait de dire mais faites attention valorisez la valeur et puis éliminez le prix marchand de ce que c'est que notre vie Sandrine Viglino alors moi j'ai interviewé pas mal de gens pour savoir justement si on voulait vivre 100 ans il y a par exemple René Prêtre qui disait par rapport au cœur que c'était déjà un exploit qu'on vive si longtemps et puis j'ai interviewé aussi Sarah Marquis l'aventurière qui fait de la survie puis elle me disait aussi c'est pas la longueur mais c'est l'intensité donc dans 100 ans je pense qu'on va être bien aidé et puis moi je suis plutôt positive mais je suis de nature positive donc je fais confiance dans l'être humain et vous Daniela Charcouille ? alors moi je vais volontairement faire le pendant négatif de ce qui vient d'être dit moi je sais pas ce que je demanderais j'espère juste avoir encore des humains qui demandaient quelque chose merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission et si vous souhaitez y réagir vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire at rts.ch ou alors postez un message sur notre page Facebook un message le compense ou les élections d'être occupé d' nhà